Salut, re-peuple guitaristique, donc nous revoilà chez Guitar Xtreme, et j'ai toujours pas changé de t-shirt, je vous dis pas l'odeur. Donc on va recommencer avec trois nouveaux exemples, le premier, rythmique, funky. Ok, donc petit exercice rythmique pour changer un peu du shred, des solos, tout ça, parce qu'il y en a plein partout. Alors le but du jeu étant d'essayer de construire des petites phrases simples, mais pour agrémenter votre rythmique et l'intégrer en fait une espèce de mini-solo à la rythmique. Je vous montre ça tout doucement, donc on attaque tout doucement avec la rythmique en deux bases. Et là, on peut inclure donc une petite phrase au passage. Une petite surriture pour finir. Le but du jeu, c'est pas tellement les notes, c'est comment vous allez les placer. Donc vous pouvez, c'est pas tellement le nombre de notes que vous allez y mettre, c'est surtout rythmiquement comment vous allez les jouer. Voilà, c'est un exercice de base, mais qui ça fait plaisir. On continue donc avec un exercice très moche, qui saute pas forcément terrible. Encore une fois, on n'est pas là pour travailler sur tellement la beauté des notes, mais sur la main droite, les accents. Un ami portugais m'a dit, avec les accents, on peut faire beaucoup de choses. Quand ils sont avec les accents, on peut faire beaucoup de choses et ça donne du relief. Donc par exemple, on va travailler un plan que j'appelle l'araignée. Je ne sais pas pourquoi, vous allez comprendre quand vous allez voir votre main se déplacer sur le manche. et on va accentuer les coups de médiator spécialement sur le 1 pour cette première partie. On y va. Alors, le but du jeu en travaillant dans ces exercices, c'est d'essayer de décaler les accents au lieu de les jouer sur le 1, de les mettre d'entend sur le 2, de temps en temps sur le 3. Ça donnerait un petit truc comme ça, vous allez voir. Si je ne joue que sur le 1, ça fait ça. Et maintenant, si on mélange un petit peu, ça peut donner un peu de relief, je vous l'ai expliqué. Vous pouvez appliquer ça à vos solos. Etc, etc. C'est comme si vous faisiez une phrase toute simple et vous la jouiez comme ça. C'est un peu différent si vous la jouiez comme ça. Voilà. Bon courage ! Guitare extrême comme les coms glacés, donc on va vous faire une petite leçon sur les harmoniques artificielles. Un exercice tout simple avec un morceau un peu connu. Donc c'est très très simple. Vous plaquez votre accord de mi-miner style, par exemple. Et on va prendre chaque note à l'octave. Sauf qu'au lieu de jouer les cases, on va poser son doigt sur la barrette qui correspond et la frêter avec le pouce. On peut donner des effets sympas sur des accords pour enrichir, par exemple. On va l'envoyer avec de la musique, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, on va tenter une petite impro sur un blues en mi-mineur, majeur, je ne sais plus. Donc on reprend un petit peu tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, les attaques, les accents, les cordes à vide, en y mettant du vôtre. Et j'ai essayé d'y mettre du mien. C'est un plaisir pour moi de vous montrer ces quelques plans de guitare. Et puis merci à Guitare Extrême de m'avoir accueilli. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501